Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gabriel Barbroteau, je suis une conceptrice de jeux vidéo et j'ai beaucoup travaillé dans la presse vidéoludique française et donc c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui du sexisme dans notre glorieuse presse française. Je vais commencer avec une petite anecdote qui je pense est très représentative de ce qui se passe en France. C'était il y a deux ans, je viens de faire mon coming out, je vais dire au moment où j'étais une femme trans et ça s'était globalement bien passé, mes amis ont été très corrects, mes collègues aussi à ma grande surprise, bref tout s'est bien passé et jusqu'à un soir, alors j'avais été boire des coups avec des amis et je suis tombé sur un collègue, enfin non pas un collègue, un confrère et donc on s'est dit vaguement bonjour, voilà, la soirée continue et à un moment je vais dehors, je sors prendre un petit peu l'air et on a une brève conversation et à un moment il me dit, je ne me souviens plus comment c'est arrivé sur la table mais il me sort, je cite, je suis plus trans que toi parce que j'ai la bite circoncise. Vous avez le droit de rigoler, c'est vraiment ridicule. Donc j'étais un petit peu abastourdi parce que déjà c'est ultra transphobe mais surtout c'est totalement bête, mais bon c'est pas grave, je passe à autre chose. Et en préparant ce talk, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ses excuses étaient à peu près aussi pitoyables que ce qu'il avait dit parce qu'il est venu s'excuser après, quand je lui ai dit que son comportement n'était pas très acceptable il est venu s'excuser en me disant qu'il était bourré, qu'il avait oublié et que de toute manière, je cite, il n'avait pas la bite circoncise. Je trouve ça très représentatif de notre presse française. Pour faire simple, les hommes journalistes se sentent plus à l'aise de parler, si je peux me permettre de dire ça comme ça, de la taille de l'orbite, plutôt que de s'excuser quand ils sortent des âneries. En gros, en France actuellement, on a une presse qui est vraiment très axée sur les blacks douteuses. Alors évidemment, on en trouve dans toutes les presses, même celles anglo-saxonnes, mais la grande différence, c'est que les blacks douteuses en France sont clairement assumées et font partie des lignes éditoriales. Concrètement, j'ai vu dans plusieurs rédactions des gens qui faisaient au niveau du contenu éditorial des blagues sur le GHB, sur les prostituées, sur les femmes trans, ce genre de choses assez déplacées. On a également une petite spécificité française, c'est l'antiféminisme et le sexisme totalement assumés. Dans la presse anglo-saxonne, vous ne verrez jamais ou très rarement, dans des cas extrêmement rares, des publications qui sont clairement sexistes, alors qu'en France, on a quand même beaucoup de rédactions qui font beaucoup de blacks douteuses, mais aussi qui ont, par le passé, qui ont lancé leur lecteur sur des féministes qui les critiquaient. C'est quelque chose qui est assez courant, je n'ai pas envie de citer de nom parce que ce n'est pas important, mais il y a clairement des rédactions qui ont appelé au harcèlement de féministes sur les réseaux sociaux. Ça craint un petit peu. Et bien sûr, il y a des cas de harcèlement moral et sexuel. C'est également quelque chose qui est présent dans d'autres pays. La grande différence, c'est qu'en France, c'est quelque chose qui n'est pas dénoncé. Il y a quelques temps, je crois que c'est il y a quelques années, aux Etats-Unis, il y avait eu une affaire comme ça. Et là, un rédacteur en chef de je ne sais plus quel site, et ce n'est même pas important, avait harcelé plusieurs femmes, les développeuses et les autres journalistes. Résultat, quand ça s'est su, il s'est fait virer. En France, il y a eu des cas comme ça, mais on a les confrères, on a les collègues qui soutiennent les coupables, et il ne se passe rien. Et c'est clairement, en fait, là où se trouve la grosse différence au niveau du sexisme entre les publications anglo-saxonnes et les françaises. C'est-à-dire que concrètement, on retrouve les mêmes problèmes. Le sexisme, les blagues déplacées, le harcèlement. Sauf que aux Etats-Unis, ils ne sont pas fiers de faire ça. Concrètement, s'ils se font attraper, ils se font vraiment se taper sur les doigts. Ils peuvent se faire virer, ils peuvent se faire vraiment bâcher sur les réseaux sociaux. Alors qu'en France, c'est quelque chose dont les gens se fichent. Et en fait, c'est à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau des rédactions, en France, il y a quelque chose qui est très courant, c'est le « on ne fait pas de politique ici ». Concrètement, si vous voulez critiquer le propos d'un jeu vidéo, ce n'est pas possible. Parce que votre rédacteur en chef ou les personnes au-dessus vous diront « on ne fait pas de politique ici ». Tout comme critiquer une partie du contenu éditorial, notamment tout le contenu éditorial au niveau des blagues, entre gros guillemets, c'est impossible. Parce que « ah non, c'est de la politique, ah non, on n'en fait pas ». Alors bien sûr, évidemment, ça va toujours dans le sens du statu quo. Et quand vous avez un confrère qui sort des blagues absolument horribles sur le GHB, le viol et ce genre de choses, on ne le critiquera pas. Parce que c'est sa liberté d'expression. Et c'est quelque chose qui se retrouve au niveau individuel chez les journalistes. Concrètement, ils n'ont aucun mal à avoir des propos déplacés, constants, sous prétexte de l'humour. C'est quelque chose qui est très 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 spécifique à la France, se cacher derrière l'humour à ce point. Par exemple, l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure, clairement, après, la personne qui m'a dit ça, se cacher derrière l'humour. Il y a beaucoup de magazines qui, sous couvert d'humour, cassent beaucoup de féministes. Je ne vais pas citer de noms, mais je pense que vous saurez lesquels. Et il y a aussi quelque chose dans notre presse qui est très spécifique. C'est, si je puis me permettre, c'est qu'on a vraiment un public de merde. Non, non, vraiment. C'est-à-dire que concrètement, autre Atlantique, aux Etats-Unis ou en Angleterre, disons que quand un rédacteur fait une erreur, ce qui peut arriver, une erreur notamment en disant des black sexy, ce genre de choses, il y aura des gens qui lui tombent au-dessus, forcément. Et ces gens seront écoutés, seront soutenus et seront en ombre. En France, quand ça arrive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les rédactions prennent leurs lecteurs qui sont souvent un petit peu des fanboys, si je ne peux pas me permettre d'utiliser ce terme, et les envoies. C'est comme ça qu'on a eu des campagnes d'harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux, contre des militantes féministes qui critiquaient une partie du contenu des lignes éditoriales. Et en fait, je vais prendre un exemple très précis pour vous montrer la différence au niveau du traitement entre ces deux presses. C'est le traitement du Gamergate. Alors le Gamergate, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être résumé très très rapidement par... C'est un mouvement d'extrême droite du jeu vidéo qui harcèle à 99% des femmes, qui a déjà fait renvoyer des femmes, que ce soit des développeuses, des journalistes, ou tout simplement de simples joueuses, qui les harcèlent, qui donnent leurs coordonnées personnelles, qui font liker des photos. Bref, c'est clairement un mouvement qui a pour but de mettre une idéologie d'extrême droite dans le jeu vidéo. Dans la presse anglo-saxonne, c'est un mouvement qui a été vraiment, vraiment, beaucoup critiqué. Vous avez de l'avoir peut-être deux rédactions maximum qui ont eu une position neutre vis-à-vis de ça. Toutes les autres se sont positionnées clairement contre le Gamergate. En France, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le « on ne fait pas de politique ». On ne fait pas de politique, donc on ne se positionne pas contre le Gamergate. Concrètement, vous avez 90% des rédactions en France qui n'ont absolument rien dit du tout. J'ai des rédac chefs qui m'ont dit « nous, on ne fait pas de politique, donc on ne va pas se positionner contre ». Alors qu'entre nous, le Gamergate, ça consiste uniquement à du harcèlement, à de la dénonciation calomnieuse, bref, à des choses qui sont totalement dénonciables sans tomber dans la politique, entre gros guillemets. Mais parfois, les journaux français en ont parlé. Et quand ils en ont parlé, c'était pas génial. Il y a les quelques rédactions qui en ont parlé ont pris une position neutre, mais minimisant le phénomène. Encore une fois, je ne vais pas citer de nom parce que ce n'est vraiment pas ce qui est important. Je me souviens d'une rédaction qui a fait un dossier sur le Gamergate et qui a conclu en disant qu'au final, c'était un mouvement globalement inoffensif. Alors je rappelle que c'est un mouvement qui a poussé des femmes au suicide, qui a poussé des femmes dans le chômage, qui a posté des photos intimes de ces personnes. Donc pour un mouvement inoffensif, c'est un peu... Ouais, c'est un peu trop. Mais bon. Mais la vraie question, c'est pourquoi il y a autant de différences entre la presse anglo-saxonne et la presse française ? Parce qu'au final, la grosse différence majeure entre ces deux presses, c'est qu'en France, c'est clairement assumé. Voilà, les rédactions et les journalistes s'en foutent si vous dites que ce sont vraiment des personnes très sexistes. Mais pourquoi ? Alors, je ne prétends pas avoir de réponse, mais j'ai des pistes. Déjà, la première piste, c'est que c'est peut-être cliché, mais c'est quand même un petit peu vrai. La France, c'est un pays qui a vraiment beaucoup de retard sur la question sociale. Si on prend qu'un seul exemple, sur la question du mariage pour tous, quand on voit les autres pays européens qui ont pu passer cette loi sans trop de difficultés, alors qu'en France, on a quand même eu un an de manifestation d'extrême droite contre, Je pense que, voilà, c'est assez parlant sur le contexte de notre pays qui est quand même très 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 ancré dans le sexisme et dans toutes les discriminations. Mais, je pense que dans le cadre de la presse, et plus spécifiquement de la presse vidéo éthique, mais ça peut s'élargir à toutes les presses, il y a un certain paciisme. C'est-à-dire que concrètement, quand on parle en général de la France, on parle de la France comme le pays des droits de l'homme. Le truc, c'est que c'est souvent utilisé pour minimiser des normes, je ne sais pas quel mot utiliser sans être vulgaire, donc je ne vais pas continuer comme ça. Mais oui, par exemple, en ce moment, pour prendre comme un seul exemple, au niveau de la répression du mouvement de la loi travail, contre la loi travail, on a clairement des forces de l'ordre qui blessent des manifestants, il y a des manifestants qui ont perdu des yeux à cause de cette répression, mais à côté, l'exécutif et tout ce genre de personnes se cachent derrière « Ah, nous on est la France, la patrie des droits de l'homme, si on fait quelque chose, c'est que c'est juste. » Et il y a quelque chose qui en dérive, c'est une certaine conception de l'humour. Concrètement, en France, les blagues racistes sont interdites. C'est puni par la loi. Mais vous ne verrez jamais personne être sanctionné. Pareil pour les blagues sexistes. Concrètement, il y a beaucoup de journaux, et là je sors de la presse vidéo et dit qu'il y a beaucoup de journaux de publication qui font des blagues, qui sont clairement racistes et sexistes. Sauf qu'il se cache sous l'humour, et la tradition française de la satire, pour sortir des énormités, par exemple sur les femmes voilées, sur les femmes politiques. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la presse JV. C'est quelque chose que cet humour, ce « on tape sur tout le monde, mais principalement sur les minorités », c'est quelque chose qui est très français et qui est extrêmement défendu. Mais bon, c'est que des pistes, et si ça se trouve, je me trompe totalement. Par contre, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors en gros, je dirais qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a les femmes journalistes, il y a les hommes journalistes, et il y a les lecteurs. Alors en fait, les femmes journalistes, je ne vais pas donner de leçons ni de conseils, parce qu'on fait déjà tout ce qu'on peut. Donc voilà, les femmes journalistes font vraiment un travail admirable, donc qu'elles continuent comme ça. Par contre, les lecteurs, vous pouvez faire quelque chose de très très simple. C'est de voter avec votre portefeuille. Concrètement, si des magazines sortent des âneries, arrêtez de les acheter. Si des sites font des articles à cliques, notamment des comparatifs de Babes. En gros, il y a une tradition en France, dans les rédacts, c'est un petit duel entre rédactions sur qui fera le meilleur montage des hôtesses de l'E3, l'E3 qui est le plus gros salon de jeux vidéo au monde. Les hôtesses, ils appellent les Babes. Et donc, ça nous donne des vidéos de 5 minutes, montrant dessin, des fesses, objectifiant totalement les femmes. Et voilà, il y a clairement des concours entre rédacts pour savoir qui va faire la meilleure vidéo de Babes. Donc, si vous voyez des sites qui font ça, c'est très simple, ne leur donnez pas de cliques ou d'argent. Et si vous êtes des hommes journalistes, c'est quelque chose qui peut également s'élargir dans tous les autres domaines. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde dans cette salle. En fait, j'entends souvent beaucoup d'hommes autour de moi, malgré l'énorme sexisme de la presse JV. J'entends beaucoup de confrères me dire « Ah, moi, je soutiens la cause féministe. » « Ah, moi, je suis totalement féministe. » « Ah, c'est bien ce que vous faites et tout. » Par contre, quand ils entendent des blagues sexistes, ils ne sont plus là. Quand il faut critiquer leurs collègues, ils ne sont plus là. Donc, si les hommes, leur totalité, veulent faire quelque chose, c'est très simple, arrêtez de fermer les yeux et, ouais, battez-vous un petit peu, parce que se dire allié féministe et rien faire dans ces situations, ça craint un petit peu. Voilà, c'est terminé. Donc, on ne va pas avoir de temps pour les questions. Donc, si vous avez des questions, venez me voir après. Et, ouais, sinon, je cherche du travail. Donc, si vous voulez me donner du travail, ben, vous savez où me trouver. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501